Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à Anarchy, oui encore une, mais cette fois-ci c'est Anarchy et Budget Desktop. Pourquoi ? Tout simplement pour deux raisons. Un, pour vous montrer comment utiliser Anarchy de manière complexe. Et je vous rappelle qu'Anarchy c'est une archéonique, donc automatiquement ça sera complexe en post-installation. La deuxième, c'est pour faire un petit clin d'œil à Solus qui vient enfin de sortir une ISO rafraîchie sur version 3. Après A dans la précédente, c'est la 3.9999. Voilà, tout va bien dans la scriptive d'habitude. Voilà, donc c'est une volonté de dire un petit coucou à Solus avec son environnement fétiche Bogy. C'est la suite aussi de cette vidéo. J'avais parlé des nouveautés que j'avais essayé d'introduire qui sont encore en attente. Si vous voulez faire m'humuse avec les ISO que je vous ai montré, deux possibilités. Soit vous me demandez une version sur méga, soit vous allez directement sur Tuxenbop et téléchargez les bêta 1.01, bêta 3. Voilà. Ça, je réduis pour l'instant. D'ailleurs, j'ai créé une machine virtuelle avec l'anarchy bêta 3 de DNV en X4664 avec le LFI, 4Go et 4CPU. Donc on est parti. Le temps que ça démarre. Voilà, donc le temps que ça démarre, je vais vous montrer quelques correctifs que j'ai encore apporté au niveau du code. Ils sont encore en attente au niveau de l'ajout. Il y a 6 pull requests en attente. Bon, ce dont je vous avais parlé de la vidéo précédente. Et le 6ème, c'est pour retirer deux logiciels qui ne sont malheureusement plus disponibles au niveau d'Arch Linux parce qu'ils ont été migrés sur un verre. à savoir Amarok et INSI. Donc c'est un correctif très complexe. Retrait de deux lignes. Vous allez voir, c'est super complexe. Voilà, retrait de celui-là, retrait de celui-là. Parce que si on les sélectionne, ils ne vont pas être trouvés. Et blanc, ça va prendre l'installation. Voilà. Alors le temps que j'y pense, il y a des personnes, certaines personnes m'ont dit, je n'ai pas réussi à installer certains trucs. Parce que le problème, elles sont restées sur les environnements pré-configurés. Et ils sont rigides. Donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Pour vous montrer comment utiliser Anarchy de manière plus... Arch Linuxienne, on devrait dire. Moins automatisé. Donc là, j'ai pris la version GIP parce que c'est plus pratique. Et surtout comme je vais utiliser l'interface en UEFI. Autant avoir... J'ai parti pour me simplifier la tâche dès le départ. Voilà. Bien sûr, quand je serai arrivé au récapitulatif de l'installation, je couperai et je reviendrai une fois l'installation terminée. Donc première chose. On va passer au clavier en français. Et bien sûr, je vous prie que c'est bien. Voilà. Donc on lance l'installateur. Donc le truc classique. Ce sont des étapes les plus rapides, n'est-ce pas ? Les plus classiques. Donc bien sûr, ce sont des trucs classiques. C'est style, on récupère ci, on récupère ça. Bref, c'est le grand classique. Donc, français, français, europe, et pari. Donc là, je vais faire un partitionnement manuel pour une fois. Donc j'espère que je ne vais pas me planter. Et je vais utiliser Geparty. Donc ce sera plus simple. Comme je veux de l'UFI, périphérique, créer une partition en GPT. Première chose, on va créer la partition de démarrage. Donc on va mettre 512 MB. La partition qu'on appelle ESP. Ensuite, je vais créer une nouvelle partition. On va mettre de 32 Go. Pour la partition racine. On va mettre 4 Go de swap. Et le reste sera consacré à la partition HOME. Donc le swap. Voilà. Et le reste sera la partition HOME. Ah mince, je ne voyais pas à la partition avec l'extendit 2. Mince. Je voulais prendre de l'extendit 2. Enfin, du FAT32. Ce n'est pas grave. On va recommencer et modifier. Ça avait une fausse manipulation. Heureusement, c'est du partit. Ça se configure rapidement. Donc, ce n'est pas en extendit 2. C'est en FAT32 que je voulais. Donc, on va le formater en FAT32. Voilà. Et là, on va lui dire. Non, on veut les flags. Ou est-ce que vous préférez les drapeaux. Boot et ESP. Mais si on choisit ESP, automatiquement, boot sera sélectionné. Donc, normalement, c'est OK. On ferme ça. On commence par la partition racine. On va le formater. Par contre, je ne formaterai pas la partition boot. Boot UEFI. Donc, là, le swap, on va l'activer. La partition home. Et normalement, il ne me reste plus que la partition boot. Qui est celle-ci. Modifier. Je vais mettre en boot UEFI. Voilà. Non, je ne vais pas la formater. Il va juste venir monter parce qu'elle est déjà formatée. Donc, c'est bon. On a terminé. On enregistre. Oui. Comme ça, au moins, il s'occupe de tout de générer. Donc, là, on va aller sur Anarchy Advanced. On va prendre, moi, je ne sais pas, le noyau classique avec les paquets de développement. On va prendre le CDSH. J'ai un remédien. On va prendre le Grub. Network Manager. Oui. 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 Donc, on n'en a pas besoin. Oui. Alors, là, par contre, il va falloir que j'augmente un peu la taille de la fenêtre parce qu'il manque l'option. Plus de jeux de fenêtre de fenêtre. Donc, on va les environs au bureau. Voilà. Donc, on a Budgie, Cinnamon, Deepin, Gnome Shell, Gnome Classique, KDE Plasma, XQT, LXDE. Voilà. Vous avez l'embarat du choix. Mon choix d'embarat. Je veux Budgie. Et comme c'est une surcouche des E-Cringdom, je réponds oui. Je n'en ai pas besoin. Oui. Je vais prendre l'IDM. Là, c'est la partie rapide. On va rajouter un utilisateur. Donc, là, il n'y a rien de bien sorcier. Je ne vais pas me présenter dessus. Oui. C'est bon. Oui. Donc, là, comme pour ma précédente vidéo, je vais activer le dépôt Anarchy, mais je ne vais rien sélectionner par sécurité. Au cas où le dépôt partit en cacahuète. Donc, je désélectionne ça. Même si il n'y a pas ma KUR, on verra plus tard. Oui. Audio, je vais rajouter Rhythm & Box. Histoire d'avoir déjà un lecteur audio. Ok. Base de données, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Graphisme, on va rajouter Gimp. Internet, on va mettre Firefox, Thunderbird, et puis ça ira très bien comme ça. Si vous cherchez Vivaldi, il est sur la dépôtière de Pamac, enfin d'Anarchy. Burotique, ah, Multimédia. Donc, je vais mettre le codec Multimédia et je vais mettre VLC. Voilà. Autant prendre. Ensuite, en bureautique, on va prendre LibreOffice fraîche et on va rajouter Stribus. On va faire un petit peu de PAO. Voilà. Private joke pour une personne qui s'en reconnaîtra. J'espère que ça n'a pas planté la station. Programmation, je n'ai besoin de rien. Terminal non plus. Éditeur de texte, je vais prendre VIM parce que pourquoi pas. serveur, je vais juste ajouter KUPS parce que pourquoi pas. Non, je ne veux pas des serveurs FTP. Outils système, donc je vais mettre Git, Jeparted, Htop, Inxy, Niet, comme je vous l'ai montré, il est mort. Pas des sous-ravers. NTFS 3G, non, je ne vais pas le rajouter. On va prendre ScreenFetch. Bon, je vais mettre NiroFetch. On passe à l'installation, ce sera mieux. Et je vais prendre WK. Voilà. Ajouter. Et là, on va, c'est bon. Terminé. Et on installe. Là, il vérifie que tout est disponible. Donc, il me dit qu'il y en a pour 1160 mégas. Donc là, il est 19h47. Je mets la vidéo en pause. Et je vous dis rendez-vous dans 15 minutes environ pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc, 16 minutes sont passées. Le plus du 15, c'est pas loin. On redémarre le système sans oublier d'éjecter le support physique d'installation. Sinon, ça va bugger. Hein, brin ? Donc là, je vais juste, par sécurité, voilà. Éjection forcée. Et là, on démarre l'ensemble. Donc, ça démarre. On est sauvé. Oui ! Désolé, parce que UEFI, je suis encore un peu chatouilleux. J'ai pas beaucoup... J'ai pas suffisamment d'expérience avec UEFI pour être rassuré. Donc, ce qu'on va faire. On va se configurer notre ami Budgie aux petits oignons. En respectant la charte graphique, autant que faire ce peu de Solus. Donc, première chose, déjà, on va passer avec le jeu d'icône Arc. Oui, je crois que c'est le grand jeu d'icône Arc. Enfin, n'est pas que quand j'ai testé un peu Budgie, c'était le cas. Parce que le bon vieux pied gnome, c'est pas le pied. Ok, donc là, déjà, on va là. Préférences. Donc, les widgets, ça va être Arc d'Arc. Voilà. Les icônes Arc. Et les curseurs et les Montari. Ça a déjà une meilleure gueule. Alors, par contre, je vais vérifier un truc. Je vais aller en vitesse sur le site de la Solus pour voir la présentation. Parce que, il faut me souvenir que la présentation générale a changé. Voilà. Alors, maintenant, oui, apparemment, c'est en bas. Alors, download. Je vais reprendre le câble de l'écran. Oui, maintenant, la présentation, c'est là-bas vers le bas. Très bien. Donc, on va juste modifier ça. Alors, panne supérieure, emplacement, position, on va le mettre en bas. Voilà. Comme ça, ça ne vient pas de l'inférieur. Désolé. Donc, transparence. Point, 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 point. Donc, comme c'est une surcouche d'Ignome, on retrouve tous les outils d'Ignome classiques. Calculatrice, documents, fichiers. Akara, Nautilus. On va réduire un peu la taille de l'engin. Voilà, c'est plaisif. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Côté Logitech. Donc, programmation. Voilà, outils système. Ah, stop, il marche combien ? Bon, il est un peu plus de 500 mégas. Ce n'est pas excessivement lourd. Donc là, on va voir si le dépôt tiers est toujours fonctionnel. On va faire sudo pacman-siai. Et zout. Oui, donc c'est bon. Apparemment, il va me l'installer. On va voir avec pacman... Euh, pas mac, pardon. Pas mac. Alors, bon, ils sont un peu en retard. La dernière version en date, celle que j'ai compilée maison, c'est la 7.1. Je vous le prouve tout de suite. Le temps, bien sûr, que pas mac se charge. Hum. Voilà, donc le pas mac que j'ai fait compilée maison. Pas mac git, c'est la 7.1. Et si on cherche pas mac tout court sur AUR, pas mac AUR, il va me répondre que c'est... Ah, ils sont légèrement en retard. Faut que je le prévienne. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, je vais juste fermer la session et la rouvrir. Oups. Parfois, là, il reste parfois des petits fantômes, c'est pas grave. Des connexions. Des connexions. Oui, vous n'avez pas d'icône sur le bureau, pour une certaine bonne raison. C'est que c'est une outil X3.30 et que depuis la version 3.28, les icônes sur le bureau, c'est dépassé. Donc apparemment, il y a 3.32 qui permettra de corriger le tir. Donc, on verra bien. Voilà, donc on a notre ami Pamac. Donc, bien sûr, 7.0. Voilà. AUR. Hop, on va l'activer. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, si on regarde dans les dépôts, il n'y a pas grand-chose en provenance d'un archi Linux, je pense. Il n'y a que Pamac et puis IAI. Donc ça, je peux tout en fait décocher. Je peux très bien désactiver, pardon, le dépôt en archi Linux. Donc, je vais désactiver temporairement en archi Linux. C'est rapide à faire. C'est rapide à faire quand même. Pacman.com. Fait-on donner qu'un archi est suffisamment propre pour laisser sans dépôt tiers en queue de liste. Donc, voilà, si je relance Pamac, que je cherche NeoFetch. On va savoir le nombre de paquets qui est installé. Mais je pense que ça va être bien, entre guillemets, couillu. Pour une simple étape de raison, c'est qu'il y a tout gnome derrière. Je vais rajouter Scribus, par exemple. Private joke. Je vais me faire assassiner, moi. Voilà, donc notre Amiscribus. Les mises à jour qui sont disponibles. Bon, bien sûr, 701 RC3, mais ça, je préviendrai pour qu'il mette à jour la 7.1 finale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, je voulais voir pour le nombre de paquets. Donc, on est à 916. Et on va, bien sûr, anarchiser l'ensemble. Je fais un yay-s lsb direct release moins overwrite etc. lsb release Et ce que je fais maintenant, on peut tenir au fetch. Je, c'est à bouche. Voilà. Donc, on a bien un archi Linux avec 917 paquets. Et si on fait un panac remove moins O pour savoir le nombre de paquets orphelins, il n'y en a rien. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, 550 mégas à manger, on a un budget fonctionnel. Assez sympa. Et bien sûr, comme on a demandé à voir en français, on l'a en français. Voilà, vous voyez. Autre. On a ajouté ce premier logiciel, l'ADM. Voilà, voilà, voilà. Bien sûr, un libre-office. 6.3. Gnome. Alors, je vais voir pour les préférences de Gnome, parce que c'est une surcouche de Gnome. Alors, donc, je sais que j'ai le clavier en français. Passons-moi dans les détails. Bien sûr, c'est Gnome 3.30. Et la langue, donc, normalement, c'est le clavier en français. Donc, tout passe bien. Voilà, donc là, je vais éteindre l'ensemble. Donc, vous avez vu, on peut facilement installer un Budgie propre. Bon, c'est un environnement un peu lourd. Mais, c'est fonctionnel avec Anarchy. Mais je vous rappelle que c'est l'Anarchy Nuxe, donc, il faut savoir la maintenir par la suite en vie. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.